Notre sujet de la journée va être les systèmes de classement thermo donc naturellement j'ai pensé à une sommité au niveau du thermo au Québec. Fred, vous le connaissez, Fred de Robovert, directeur des ventes, qui va être avec moi pour la deuxième partie de ce webinaire. Pour la première partie je vais commencer simplement en vous parlant des avantages d'avoir un système de classement thermo dans votre usine puis je vais parler aussi, je vais vous expliquer différents layouts, je vais vous montrer également un peu ce qui est le futur au niveau du classement thermo, manipulation thermo qui est avec la robotique qui commence à rentrer au niveau des opérations. Fred de Robovert, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Ben on va parler un peu des nouvelles tendances qu'on voit depuis un an ou deux, je pense que tous les manufacturiers sont au courant puis leurs installateurs également et leurs livreurs de la grosseur des vitrages. On va parler un petit peu peut-être des nouvelles normes qui s'en viennent puis peut-être de la venue du vitrage triple à plus gros volume dans vos usines, alors ça fit parfaitement avec ta présentation. Et puis très content d'être sorti de Québec pour être avec toi aujourd'hui. Merci d'être venu avec nous. Sans plus tarder, on fait une petite coupure avec une vidéo et puis je vais commencer avec la première partie de l'explication des léheures. Il y a une mentalité qui se veut que souvent on dit que le classement thermo sert uniquement pour la séquence des opérations dans l'usine. Fait que vous avez l'avantage au Québec surtout d'avoir une facturier thermo, d'avoir déjà vos séquences dans la plus grande partie de votre production. Fait que c'est facile de dire ok ben j'amène mon prochain rack à côté de ma table d'installation thermo puis les vitrages ont déjà été placés en séquences. C'est sûr que c'est le plus gros avantage qu'un système comme ça va vous apporter. Puis la raison d'être pourquoi que tous les sujets dans l'Europe vont en avoir, ben c'est simplement que pour eux c'est un service qu'ils vont se trouver capté et donc c'est des frais qui sont très très élevés pour eux. Ça va venir très très rapidement justifier l'ajout d'un système comme ça dans leur cuisine. Mais il y a aussi le côté logistique qu'on oublie souvent. Quand on regarde des layouts que je vous ai présenté avant dans d'autres webinaires, on voit qu'il y a vraiment une logistique d'usine qui est implantée à partir de la souteuse, on décharge vers les nettoyeurs de coin, après on s'en va vers les tables de travail. Mais c'est facile d'aller implanter ce genre de système là dedans pour qu'on évite le travail d'un journalier, on évite le déplacement des racks de thermo dans l'usine, puis de vraiment avoir notre séquence. On pourrait avoir par exemple deux ou trois tables différentes pour l'installation de thermo dans des volets, puis ça s'en irait là, on aurait malheureusement comme un rack qui se trouve à être notre séquence. Donc là, qu'est-ce qu'on fait pour aller à ça? On a un employé qui se déplace avec des thermos dans les mains, on va avoir un rack qui va être placé de manière stratégique pour les trois tables. Dans le cas qu'on aurait un système de sorting de thermos, on pourrait très très facilement aller mettre trois sorties différentes, puis avoir chacun des employés qui reçoit les thermos qui sont attitrés au travail qu'ils sont en train de faire. Une autre grosse partie, au niveau de la logistique là, vous voyez à l'écran on parle d'industrie 4.0, la photo qui est encore à droite, on voit les lumières vertes, mais ça c'est une tape d'inspection. La première étape que vous allez prendre dans la journée avec un système de lanceurs de gageurs, c'est que vous allez décharger des racks que vous allez recevoir de votre fournisseur. Vous allez les décharger un par un, et à partir de ce moment-là, il y a l'inspection visuelle des filtres de vos thermos. Il peut avoir eu des fissures, il peut avoir des graphiques sur vos thermos, on n'en est pas à l'abri avec les transports, etc. C'est des choses qui arrivent sur une base quotidienne. C'est quoi qui se passe si je reçois mon rack à 8h le matin et qu'à 4h le soir, je réalise que le dernier thermos dans le fond du rack, il est fissuré. Ce job-là est exposé de s'en aller demain matin à première heure chez un client, parce qu'on pensait avoir fini le travail. Là, finalement, on a un thermos brisé. On est obligé de retarder le job au complet, on est obligé d'appuyer d'urgence sur notre fournisseur de thermos. On est obligé de passer une commande urgente. Est-ce qu'on l'a le lendemain matin? Si vous avez un très bon service, si vous êtes chanceux, oui, mais peut-être qu'il va y avoir un délai, un délai qui va se faire. Pendant ce temps-là, votre soumet qui est fini ou le volet qui est soudé reste sur le plancher, risque de s'endommager, risque d'être manipulé trop souvent pour mieux. D'avoir un système de classage de thermos comme ça, dès le matin, dès qu'on a déchargé ce thermos-là, on aurait pu réaliser qu'il y ait un problème. On est en enchaîné notre système ERP, donc à 8 heures, peut-être 8 heures et 5. Notre fournisseur de thermos est peut-être déjà utilisé. C'est peut-être une deuxième livraison dans la journée ou, dans le pire des cas, le lendemain matin, on est sûr d'avoir le cas de remplacement. On peut s'amuser avec le logistique du site comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut avoir une communication directement avec la scie ou la liste de production. Si je n'ai pas mon thermos, ça ne me donnera rien de couper mon PVC, ça ne me donnera rien de le machiner, ça ne me donnera rien de le souper, de le nettoyer, de faire toutes les étapes pour rien, de risquer d'avoir un morceau encore une fois dans les jambes, de l'endommager à ce niveau-là. Le dernier point dans les avantages qu'on voit beaucoup, c'est beaucoup au niveau de la santé et sécurité. On élimine des racks de thermos qui se promènent dans un usine. On élimine des employés qui manubulent des thermos. Je vous donne l'exemple, je suis dans un rack, j'ai besoin du troisième thermo, du quatrième thermo dans la séquence. Votre employé, à chaque fois, il ne va venir qu'à décharger un rack, décharger un thermo, deux thermos, trois thermos pour aller chercher des thermos qui vont avoir besoin. Dans ce cas-là, à chaque fois, c'est un risque de blessure, il peut se faire mal au dos, il peut échapper le thermo, il peut bien raffiner le thermo. Il y a différentes raisons pour lesquelles on veut éviter les multiples manipulations d'un thermo. C'est sûr que dans un système comme ça, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on le met une fois dans le système et on le ressort pour l'installer. Donc, il y a vraiment un minimum de manipulations qui vont être faites. C'est fait dans un environnement qui est sécuritaire. On pourrait très bien avoir un système de manipulations qui est à côté de cette table-là pour venir lever le thermo, assister l'employé, que ce soit un recours, que ce soit un système assus avec un système de règle qui est assez thermo pour mieux éviter beaucoup de risques au niveau des manipulations. Il faut vous emmener maintenant juste voir, ça a l'air de quoi en termes de layout. Dans ce cas-là, j'ai ici trois différents layout qui sont proposés. C'est juste pour vous montrer la receptivité de ces produits-là. On est vraiment capable de s'adapter à beaucoup de cuisine. C'est sûr que nous, on en voit deux qui sont faites un peu sur le long. On voit différents volumes de systèmes de thermo. Puis, on en voit un qui est fait à deux côtés de magasin pour aller chercher encore un gros volume dans un espace. On fait ça sur le long, on peut faire ça en L, on peut faire ça de 20 différentes manières. C'est juste de voir que ce n'est pas où il y a besoin. Si je les prends de gauche à droite, on peut voir qu'en bas complètement de l'écran, on a le positionnement pour rentrer. C'est là qu'on aurait le système de lumière verte. On va rentrer les thermos, on va venir les classer dans les magasins. Après ça, il y a un système de buffer qui sert à l'élanger, qui va lui aussi servir à sortir à l'autre bout sur la ligne, qui va être à côté de la ligne d'assemblage des volets. Dans le deuxième cas, on a une entrée et une sortie qui est du même causé, qui est au même extrémité de la ligne. Puis, on a un système de classement de thermo qui va être en bas. Dans le troisième cas, on voit qu'il y a du côté gauche l'entrée, du côté droite en haut la sortie. Et on a beaucoup d'espaces de rangement avec un système de buffer qui s'en vient dans le milieu. Le principe, dans tous les cas, reste le même. C'est qu'on a des cases qui vont être déterminées par la grandeur de vos thermos. Donc, la première question qu'on va vous poser pour un système comme ça, c'est quoi vos brendeurs minimum, c'est quoi vos brendeurs maximum de thermos qu'on veut mettre dans le système. Est-ce qu'on veut gérer une journée complète? Est-ce qu'on veut gérer une semaine? Dépendant de vos projets, ça peut être une question que la réponse va varier beaucoup. Je vais vous donner l'exemple d'un manufacturier qui est peut-être en dehors d'une tranquille, qui reçoit une cargaison de thermos deux ou trois jours au lieu d'avoir un service deux fois par jour. Lui va avoir besoin peut-être d'un système qui est capable de recevoir plus de thermos. La personne qui est directement voisin de chez Roblover, qu'il soit deux livraisons par jour. Mais lui, c'est sûr que dans son cas, il va avoir un système plus petit. Il va gérer sa production plus en « just on time » de gérer ses thermos. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne solution à ce niveau-là. C'est vraiment de s'adapter à la réalité de votre production. On pourrait aussi bien recevoir une fois par semaine, mais avoir un système qui gère uniquement la prochaine journée ou la prochaine demi-journée qui est entreposée ailleurs nos thermos. Mais c'est sûr que l'avantage d'avoir un système comme ça, c'est de décharger le plus rapidement possible pour s'assurer qu'on n'a pas de problème avec nos thermos. Quand on arrive en production, qu'on soit déjà de l'avant à savoir s'il y avait eu quelconque problème avec nos thermos. Ce qu'on va voir aussi dans le système, c'est un système que chaque tiroir est capable de recevoir deux à trois thermos dépendant de la grosseur. Naturellement, si on travaille avec des gros, ça va peut-être être seulement un. Si on travaille avec juste des petits, je pense aux fournisseurs qui ont généralement des thermos moins petits, on pourrait aller jusqu'à trois. À chaque casse-gui, il y a un système de courroie dans le bas qui va permettre aux thermos de rentrer et de sortir dedans. Dans le fond, ce que le buffer va faire, c'est qu'il va l'emmener en position devant un casse-gui. Le buffer se promène également avec un système de moteur qui va passer sous le système de classement. Le moteur va venir s'attacher à la courroie du casse-gui qui est avec l'ombre. Si on a, par exemple, 50 casse-gui, on ne va pas retrouver 50 moteurs. On va avoir seulement un moteur qui va se déplacer avec le buffer pour pouvoir venir assister le moteur du buffer pour le déchargement, chargement. On est capable de suivre comme ça, vraiment. Un gros avantage du système de WOTOX, bien, naturellement, c'est que c'est fait par WOTOX. Donc, si on regarde dans les anciens webinaires que j'ai faits, on a fait la courbe, on a fait le soutien, le nettoyage. On est allé plus loin que le nettoyage, on est allé vers les tables d'opération. Mais toute l'information peut se transférer et c'est un peu un one-stop-shop. On est capable de tout acheter à la même place. Donc, on a un seul logiciel qui vient gérer toute notre usine comme ça. C'est un gros avantage au niveau de la publication avec le système IMP qu'on est capable de créer parce qu'on est capable, très, très facilement, de livrer les machines ensemble. Comme par l'exemple que je vous disais, on peut arriver jusqu'à envoyer l'information à la cible de dire, « Je ne veux pas écouter mon tel projet parce qu'il est au terme de l'eau étant donné que je peux faire. » Je ne veux pas écœurer plus belle avec ça. C'est juste un exemple facile qui me vient à l'esprit. En passant, n'hésitez pas à poser des questions. Je vais essayer d'y répondre en direct si ça a tout dans le moment d'aller. Sinon, à la fin, je vais vous poser mes questions. Je réponds à vos questions. À la fin, il n'y a pas de problème. Prochaine slide. Dans ce cas-là, je voudrais vous le montrer. Ça a l'air de prendre un petit peu dans un usine. On a ici un système relativement simple. Ce qu'on voit, si je commence en haut à gauche, on va voir une ligne de soutage. Dans ce cas-là, c'est un système qui est fait juste pour des volets. Donc, il y aurait juste des volets qui passeraient dans cette setup-là. Au sein, sous deux autres vitesses, la sous deux autres vitesses, elle va transférer l'information à une table de machinage dans le milieu qui va venir préparer le « first number ». Le nettoyeur de points, lui, va venir faire le reste des opérations qui s'en va dans le volet battant, l'écart de points, la rail, etc. Donc, on a vraiment un volet fini qui sort de cette opération-là. C'est ce qu'on avait vu dans l'un des derniers webinaires qu'on avait fait. On décharge automatiquement le column cleaner. Un, nos volets terminés s'en vont sur la table qu'on voit en deux parles. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on a les opérateurs qui sont aux tables-là pour venir chercher les volets manuellement. On n'a pas de déchargement directement jusqu'à la table parce qu'on travaille avec un volet qui est quand même encore assez petit et assez léger. On est quand même capable de déplacer facilement. Donc, on la met sur les tables d'opérations. Sur les tables d'opérations, on vient poser toute la qualité de notre volet. Et puis, on l'envoie sur la longue ligne bleue pâle à droite complètement. On vient positionner le volet là-dessus. À partir de ce moment-là, il y a un scan qui est fait sur le code-barre, sur une étiquette qu'il faut être placé sur le volet. Cette étiquette-là va avertir le système de classement de thermo pour dire OK, c'est ma job, numéro 1 qui s'en vient, j'ai besoin du thermo qui va avec. Le système de buffer pour le thermo va aller chercher dans le classeur le thermo pour l'emmener à l'opérateur. Ce qu'on peut voir dans ce système-là, c'est que l'opérateur a un système, un petit système de succion qui est capable de venir s'assister. Quand on va travailler avec des thermos un petit peu plus gros, plus lourds, on va parler un petit peu tantôt de triple verre. Ça va être des systèmes qui vont être intéressants à venir implanter dans nos opérations. Puis ensuite, le volet va continuer à faire son petit bout de chemin, s'en aller vers le dernier opérateur qui va venir poser la barclose puis il va avoir un deuxième système pour assister l'employé à décharger le volet pour le mettre dans un cap qui va s'en aller vers la ligne de table. Ici, on parle pas d'une énorme production, on parle d'une compagnie qui va faire peut-être 150-200 volets dans une journée. Il ne faut pas penser que parce qu'on est une plus petite entreprise que l'automatisation, ça ne l'adresse pas à nous. C'est juste une logistique d'usine qui est pensée ici. C'est rien de plus que ça. Il n'y a pas de gros, de petits moyens gros quand on parle d'automatisation. On essaie d'améliorer nos opérations tout simplement. Là, je vais vous emmener ailleurs, je vais vous emmener dans un petit peu plus gros. On avait déjà regardé rapidement ce layout-là ensemble pour ceux qui ont suivi. Mais ici, on a vraiment un plan d'une usine complète. Dans ce cas-là, on parle juste de volets. Donc oui, on parle de grosses opérations, mais c'est juste pour vous montrer par où est-ce qu'on est capable de s'en aller avec les discussions qu'on a en ce moment. On a une usine qui fait le machinage des volets. On vient aussi, dans la même usine, faire l'insertion d'une barre d'acier, un rentreur d'acier. On vient de visser automatiquement. On parle de gros termos, portes patio, par exemple. On s'en va vers une ligne de soudage, soudage, nettoyage. On décharge. On s'en va vers les tables de travail. Ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est ce qui est en bleu sur l'écran. Ce qui est en bleu sur l'écran, on voit, il y a deux systèmes, le classeur et le thermo, et on voit le rangement. Ces deux systèmes-là vont, encore une fois, être de manière automatique en communication avec le système de tous les systèmes de buffer. Ils déplacent les volets. Ils vont garder la séquence puis nous emmener à leur table respective, le prochain thermo qui s'en va dans le prochain volet qui s'en vient. En plus de ça, dans ce cas-là, c'est un robot qui s'en vient faire l'installation du thermo. Puis le robot va pousser le volet. Il va l'envoyer à un opérateur. L'opérateur va venir pousser ses parcels. Il y a un deuxième système de buffer qui va venir prendre en charge le volet qui est vitré. Il va l'emmener vers un deuxième robot. Dans ce cas-là, on le voit en très faite. Ici, c'est marqué frame. C'est en haut et en bas de ces lignes-là. Il y avait deux lignes de cadre qui s'étaient là. Donc, on viendrait, carrément, par un robot assisté, de mettre le volet dans le cadre pour venir finir l'assemblage et pouvoir envoyer ça à l'emballage. C'est le futur et le présent. Ce sont des opérations qui sont faites présentement en Europe. Il n'y a pas de raison technique de ne pas être capable de faire ça en Amérique du Nord. Souvent, on parle de déplacer les pièces un petit peu plus difficilement à cause qu'on a moins des fonds carrés que les systèmes européens. Mais c'est une mauvaise mentalité de penser comme ça. On est très, très capable facilement d'adapter nos systèmes à faire nos mouvements dans l'Amérique. Il s'agit juste d'avoir un petit peu d'imagination et de trouver la bonne logistique à votre visite. C'est sûr que ce que je vous présente là, c'est un peu la très grosse visite. C'est juste pour vous montrer qu'il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on est capable de créer avec ces systèmes-là. Encore là, quand je regarde ce système complet-là, c'est que c'est un seul frontisseur, un seul logiciel qui fait rouler tout ça. Donc, pour décommunication entre les machines versus acheter une étudeuse à gauche, acheter un logiciel à droite, acheter un système de classement, puis d'essayer de marier tout ça, de faire parler tout ça ensemble, c'est sûr que ça rendait des complexités. Vous l'avez toute faite, l'implantation d'un nouveau système ERP dans un système. Ce n'est pas quelque chose qui se fait aussi facilement que ça peut paraître. Donc, l'implantation d'une ligne de production, d'avoir le moins de travailleurs externes possible, sans faciliter les opérations. Je vous amène pour terminer, faire l'installation du thermo automatisé. C'est un peu le dernier bijou que Votox nous propose. On est encore dans les premiers robots à sortir de leur cuisine. Mais ici, on peut voir un robot qui va venir faire l'installation du thermo. La première étape qu'on va voir, le robot va venir prendre la mesure du volet où le thermo s'en va, va venir s'assurer de son positionnement. Donc, si pour toutes les bonnes raisons du monde, mon volet était croche un petit peu sur la table à rouleau, il ne faudrait pas que le robot arrive et qu'il essaie d'insérer le thermo de manière accroche dedans et venir s'accrocher dans le volet, risquer d'effacer tout ce qu'on a fait avant, d'essayer d'éviter d'avoir un bris, de briser quand on dit au moment où on l'installe. Donc, on vient vraiment mesurer la fenêtre, le trou. On vient s'assurer que le trou a été fait de la bonne grandeur aussi. Si on est supposé avoir un thermo de mille par mille, on est supposé d'avoir le trou de la bonne grandeur. Puis, pour toutes les bonnes raisons du monde, il y a eu une erreur en séquence, mais le robot, lui, pourrait le former en signale d'erreur et dire, « Hey, le trou qui est là et le thermo qui est là, ils ne fonctionnent pas ensemble. » Donc, il y a une erreur dans la séquence, mais on serait capable d'éviter un problème comme ça. Pour vous donner un exemple, un robot comme ça peut installer environ 250 thermos dans un chiffre de 8 heures. Cette fois, il va être amené à être amélioré. C'est sûr, c'est les premières données qu'on a à ce niveau-là de ROTOX. Là, on sait naturellement qu'on dit 250. On parle des gros thermos. On parle des thermos triples. On tombe dans des gros morceaux. Si vous regardez dans votre cuisine, peut-être qu'un employé est capable de poser plus que ça dans une journée, mais si je lui en donne 250 triples, il est obligé d'aller chercher un système pour se citer, il est obligé d'aller chercher un de ses collègues pour venir l'aider à lever le thermo. Il y a beaucoup de pertes de temps qui peuvent être faites. La justification d'un projet comme ça peut être faite assez rapidement. C'est sûr que je ne m'installe pas un robot comme ça si je n'ai pas un système de sorting avant, parce que ça prend quand même une logique entre les deux. Je n'aurai jamais de rentabilité avec un robot qui va venir prendre les pièces dans un hack, tout simplement. Parce que si la séquence du hack n'est pas bonne, le robot, il ne se va pas et il ne va pas venir faire son travail. C'est sûr qu'il faut qu'il reçoive quand même une information à partir d'un système, d'une certaine logistique. Mais ce n'est pas qu'il pouvait se faire en deux étapes. On pouvait commencer avec un système de sorting qui est installé à la main, et après ça, on pourrait venir en deuxième phase de projet, venir implanter un robot assez facilement à ce niveau-là. Ça me donne une idée de l'univers de Montox au niveau du déclassement des thermos, du système de déclassement. Je vais vous laisser poser vos questions. Du coup, j'en ai une première. Est-ce que ça fonctionne avec des vitres de forme spéciale? Donc, les vitres de forme spéciale, si on pense à des hexagones, des trigones, des ronds ou peu importe, ce n'est pas nécessairement le mandat d'un système de classement de thermos. OK? Dans certains cas, oui, on serait capable, mais il n'y a pas de formule magique à ce niveau-là. Le but d'un système de classement thermos, c'est vraiment l'automatisation. Ce n'est pas le custom, c'est vraiment le standard d'être capable d'amener notre usine, de venir et créer un endroit qui est régulier. Donc, c'est sûr que comme une ligne de soudage, comme une ligne de soudeur-nettoyeur, etc., ça se peut que de temps en temps, on a un petit 5%, une fenêtre qui est plus grave, une forme spéciale, mais ça nous prend quand même un département, ça nous prend quand même une flexibilité d'être capable de recevoir ces thermos-là. Parce que, naturellement, si j'ai un système de courroie au sol, je pense que dans le pire des cas, par exemple, un thermo en rond, comment que je viens de soutenir si c'est là que ça devient un petit peu moins facile au niveau de l'automatisation? On a une question, oui. Tu es capable de l'aller? Oui, je vois qu'il y a une question. Est-ce que ce système se fait en hauteur pour optimiser le pied-plancher? Dans le cas de road-up, ce qu'on a choisi de faire seulement sur un étage, on ne le ferait pas sur deux étages parce qu'il y a un niveau de manipulation qui serait très, très difficile à gérer. Et au niveau, quand on tombe sur plusieurs étages, bien là, il y a un côté de normes de bâtiment, qui va rentrer en compte. Ça devient un projet qui est beaucoup plus complexe à ce niveau-là. Je ne sais pas que c'est impossible dans le futur que ce soit des choses pensées, mais j'ai vu des systèmes de classement qui peuvent aller jusqu'à 500 et plus thermos, mais c'est tout fait de manière sur un étage seulement parce que d'aller sur un deuxième étage, d'imaginer un gros thermo ou un triple qui fait deux mille par deux mille, sur un deuxième étage avec un système de convoyeur. Ça devient un peu de travail à gérer pour un système de classement. Une autre question? Est-ce qu'il est nécessaire, en fait, d'automatiser tout le reste de l'usine pour pouvoir bénéficier le classement? C'est sûr que le système de classement thermo, c'est un état dans l'automatisation d'une usine. Ce que j'ai dit tantôt par rapport aux robots installateurs, c'est que ça ne serait pas logique d'avoir juste le robot. Dans le cas d'un système de classement thermo, c'est de quoi qu'il pourrait, oui, s'implanter dans une usine qui n'a pas nécessairement le reste qui est automatisé, parce qu'on pourrait venir pallier à des problèmes de logistique quand même. Ce serait vraiment relié au thermo seulement, puis d'avoir le reste d'automatiser les autres phases par après. Bien, c'est sûr que si je regarde un système dans son ensemble, bien, je pousserais un client à investir beaucoup plus dans l'optimisation de sa scie, l'optimisation de sa ligne de soudage, nettoyage, etc., avant d'en venir qu'à optimiser le système de thermo. La raison de ça, c'est d'essayer d'y aller par étapes, puis de régler les problèmes qui sont là avant, parce que ça va peut-être changer notre logistique de thermo d'une fois qu'on va avoir changé notre logistique de nos tables d'assemblage. Tantôt, j'ai donné l'exemple, on a trois tables d'assemblage, un rack, bien, peut-être que d'optimiser notre système de déplacement de nos volets dans l'usine, on va faire en sorte qu'au lieu d'avoir trois tables, on va en avoir juste deux. Bien, si j'ai acheté un système de classeur de thermo qui a trois sorties, bien, je viens d'en prendre une, puis l'arrêt d'inquibelles pour rien, parce que j'ai fini par optimiser, puis d'être à seulement deux tables d'assemblage. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais moi, je pense que dans les étapes logiques, ça serait un peu la dernière étape de logistique d'une à aller chercher. Est-ce que le robot, il fonctionne sur des Parclos? Le robot, pour l'installation de Parclos, j'ai déjà vu certaines compagnies l'essayer, mais j'ai jamais vu de compagnie qui avait un bon succès à le faire. La raison de ça, c'est que premièrement, une inspection visuelle doit se faire au niveau des Parclos, si on veut arriver à avoir un produit fini qui va toujours être à notre bout. Donc, le robot ne peut pas lui-même aller vérifier dans les points s'il y a un jour qui s'est créé avec la Parclos. Deuxièmement, de créer un robot qui va être capable de poser le Parclos, de venir à déposer, puis de donner des coups de marteau sur une Parclos sans endommager la vitre, ça devient quand même un travail qui est assez complexe. Je l'ai vu à l'essai, mais ça n'a pas été de très satisfaisant à voir, mais je pense qu'au niveau vraiment de l'installation du thermon, il y a déjà une grosse étape de santé-sécurité qui est franchie à ce niveau-là, ça fait que c'est juste l'installation de la Parclos à côté. Je pense qu'il y a une logistique d'usine qui est déjà améliorée. Donc, on va faire une petite pause pendant que Fred va venir s'installer à côté de moi, et puis on reprend avec sa partie à lui. Merci. Donc, rebonjour et bienvenue à Fred. Ceux qui ont manqué la présentation au début, si vous ne le connaissez pas, Fred de Robovert, directeur des ventes. Je pense que tout le monde le connaît à peu près au Québec, mais je veux m'assurer de faire la présentation comme du monde. Fred, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. J'ai trouvé très intéressant ta présentation. Merci beaucoup. C'est vraiment à point avec ce que je vais enchaîner, moi, un peu, comme présentation de mon côté. Excellent. Je vais tout de suite me lancer dans les questions. Fred, c'est quoi les nouvelles tendances qui s'en viennent dans le monde du thermon? Bon, les nouvelles tendances, c'est sûr que l'année, avec ce qui s'est passé pour les nouvelles normes qui ont entré en vigueur en 2020 pour Energistar, ça a beaucoup chamboulé. On a vu l'arrivée de nouveaux verres énergétiques, ce qui n'arrivait pas souvent dans le passé, de nouveaux produits comme ça aussi rapidement. Ça, ça a été une bonne partie de changement. De ce côté-là, je ne vois pas beaucoup de modifications à court-moyen terme dans les verres énergétiques. La tendance qu'on voit, bien, je pense que tous les manufacturiers qui sont à l'écoute, ils vont être d'accord avec moi. Hier, j'ai fait deux, trois petits rendez-vous avant de m'emmener ici, puis c'était le sujet de conversation. Le gros vitrage, les grosses fenêtres, bien, ça, c'est une tendance qui est là, puis à ce que je vois dans les nouveaux développements, ou même quand on s'intéresse aux compagnies comme Maison Drummond ou des choses comme ça, des compagnies comme ça qui font du dessin de maison, on voit beaucoup, beaucoup de gros vitrages. Alors ça, c'est sûr que c'est un défi pour l'ensemble de nos manufacturiers, puis pour nous aussi au niveau du vitrage. Tu l'as expliqué tantôt, la manutention de ces vitrages-là, ce n'est pas évident. Tu parlais de séquences de vitrages chez nous. On séquence les vitrages depuis qu'on est en affaire, mais nos racks de séquencement, ils ont un maximum. Tu sais, on ne peut pas dépasser, nous, 1000 millimètres. Passer ça, il faut embarquer ça dans un rack en L qu'on appelle, et ces vitrages-là ne sont pas placés en ordre séquentiel. Oui. Parce que pour des raisons de sécurité, nous, on va y aller avec du plus grand au plus petit pour faire un emballage qui a un peu de bon sens et qui est sécuritaire et surtout qui va être le plus efficace possible contre les casses dans le transport. pour m'être venu ici ce matin. On peut dire que des nids de poules en ce moment, il y en a, mais on n'a pas beaucoup aimé ça. Alors imaginez-vous, quand on fait des heures et des heures avec une vanne, avec des racks, même si c'est très bien emballé, on n'est pas à l'abri de ça. Puis surtout pas des immenses vitrages qu'on vient mettre sur les côtés de vannes. Ça, c'est sûr que c'est un défi pour nous, à court et moyen terme, d'être capable de livrer ça chez nos clients différemment. Oui. Parce qu'il y a une question de sécurité de nos employés, autant chez nous qui chargent ces vitrages-là, de nos clients de les recevoir, puis aussi de les installer, soit dans leur fenêtre, en usine, ou parfois même sur le chantier de construction. C'est sûr que c'est un gros défi. Fait que je vous dirais, dans les tendances, c'est pas mal ça en ce moment-là. C'est le gros sujet de discussion, autant chez nous à l'interne que quand on va rencontrer nos clients et qu'on parle de vitrage. Pour le faire dans la machinerie, c'est vraiment pas tous les clients qui sont équipés de la même manière non plus au niveau du déchargement. On parle de décharger une machine à des places qui n'ont pas un dock. Il y a une place qui a un dock, il y a une place qui n'en a pas, il y a une place qui a de l'asphalte, il y a une place que c'est de la boue. En ce moment, les places qui ne sont pas asphaltées sont dans le même problème que nos routes sont sur les nids de poules. On parle de des difficultés comme ça. J'imagine livrer sur des chantiers aussi, ça doit être, surtout à ce temps-ci de l'année, la glace, les trous, etc., ça doit pas être évident. Nous, on est chanceux parce qu'on n'est pas vraiment dans ce business-là chez RoboVert, mais les autres compagnies de vitrage selé doivent vivre ça également. Ceux qui font des projets au niveau du commercial, d'aller porter des vitrages sur les chantiers actuellement, c'est sûr que ça doit pas être évident. Mais nous, on n'est pas dans ce business-là. Mais même juste d'aller livrer maintenant chez nos clients, il y a des formats qui sont assez spectaculaires. Puis comme tu dis, on a des petits, des moyens, des gros clients, puis c'est parfait. J'aime ça, j'appelle ça notre jeu de cartes, d'avoir des clients différents, avec différentes extrusions de différentes grandeurs. Mais on arrive à des endroits où il y a un dock, d'autres qui n'ont pas de dock. Puis là, on a un monstre à décharger. Il faut faire attention à nos employés. On a de la misère à trouver de la main-d'oeuvre. Avec la main-d'oeuvre qu'on a, il est hors de question qu'ils se blessent pour transporter des thermos. Je répète, c'est un gros défi qui nous attend. Puis je pense aux manufacturiers qui nous écoutent. Puis eux, ils doivent se dire la même affaire quand il vient le temps d'aller livrer ces vitrages-là qui sont réinstallés dans les fenêtres, de débarquer ça sur des chantiers. Je pense qu'avant longtemps, les gens vont devoir se parler. Je suis convaincu qu'à l'association, on va mettre quelque chose en place pour que les gens puissent au moins échanger et discuter de leurs problèmes. Parce que c'est sûr que ça en est un. Oui, oui. Parfait. On va te parler un petit peu rapidement des normes. Oui. Les normes ont beaucoup changé dans la dernière année. Oui. Énergisteur a changé. Je pense qu'il y a le cas du bâtiment là aussi. Qui suit, qui traîne un petit peu de la patte derrière, mais qui n'est pas bien loin. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Tu as tout à fait raison. Le nouveau cas du bâtiment, tu sais, de la patte. Normalement, on pensait que ça allait déjà être sorti, mais ça doit être sur le point d'arriver. Au niveau d'Énergisteur, le move qui vient d'être fait pour augmenter les hausses en 2020, les gens ont réussi à s'adapter. Puis, comme je parlais un petit peu plus tôt, les nouveaux verres énergétiques, c'est sûr que ça a fait en sorte d'aider beaucoup les compagnies à être capables d'atteindre le RE34 avec du vitrage double, puisque 12 mois auparavant, tout le monde s'attendait à mettre du vitrage triple partout, mais tout le monde a travaillé fort, autant les gens de verres que les gens au niveau des extrusions à développer des produits qui répondent à ces normes-là. L'autre programme qu'on regardait beaucoup et qui tracassait beaucoup les gens, c'est la stratégie de transformation des marchés du Canada. Ça, c'est suite au traité de Paris qui a été signé il y a quelques années pour les gaz à effet de serre. Honnêtement, on n'a pas beaucoup de développement dans ça, même à l'association. On dirait que depuis les élections fédérales, c'est un petit peu plus smooth. On n'a pas vraiment d'avancement pour faire partie du comité technique fenestration à l'ADFQ. C'est un sujet qu'on relance, mais actuellement, c'est un peu au calme plat. Donc, j'inviterais tout le monde à peut-être s'inscrire au congrès de la VFQ où nos amis Michel et Robert vont nous faire un topo de pas mal tout ce qui se passe. Mais actuellement, dans les normes, les clients sont pas mal tous en business, comme on dit, pour répondre. Mais tous et chacun, on travaille un peu de notre côté, puis on pense au RE40 qui va peut-être venir quand nous tomber dessus. On peut s'attendre éminemment d'un changement. C'est sûr que les changements ne se font pas nécessairement du jour au lendemain, mais là, on sait que c'est ce qui s'en vient par les tendances ailleurs, dans le fond, qu'on va suivre. Il y avait la date de 2025 qui effrayait beaucoup de gens, dont nous, en partant. Mais là, c'est sûr que si depuis un an, on n'a pas de nouvelles, j'aurais beaucoup de difficulté à comprendre que très bientôt, il nous arrive avec quelque chose pour 2025. Mais il ne faut quand même pas mettre ça de côté. Je pense que tout le monde actuellement travaille fort, un peu comme le canard en surface. Tout va bien, mais en dessous, on pédale tout un peu pour être capable d'atteindre ça. Il y a aussi qu'en ce moment, c'est sûr que tout le monde est quand même pas mal occupé dans l'industrie, mais un jour ou l'autre, il va y avoir peut-être une baisse, puis il y aura des programmes de subvention qui vont revenir. Peut-être que c'est là que ça va mettre une pression sur tout le monde d'atteindre des chiffres un peu spéciaux qui vont être demandés. C'est sûr qu'on se tient proche de ça, mais en ce moment, c'est un peu le calme plat dans ça. Ok, excellent. Je ne me connais pas autant que toi en normes, mais j'entends parler de Passive House. Est-ce que c'est quoi qui joue un petit peu au Québec en ce moment? Ça joue-tu sur le thermo comme tel? Moi, je ne suis pas vraiment au parfum de cette norme-là. Je sais qu'il y a des manufacturiers qui travaillent beaucoup avec ces produits-là. Ça joue avec le PVC aussi, c'est dans l'enveloppe complet du bâtiment. Oui, puis de mémoire, c'est des vitrages tripes qui sont installés dans toutes ces fenêtres-là, avec des louis particuliers. Pas nécessairement des louis qui vont aller travailler pour le gain solaire, mais peut-être plus pour l'isolation. Mais pour être bien honnête avec toi, tu disais sommité tantôt, mais ça, c'est une partie que je ne contrôle pas encore de Passive House. Bon, de toute façon, je pense que c'est le plus... On voit ça beaucoup dans l'Ouest, mais j'étais un petit peu curieux de voir si ça commençait à être discuté. Ici, j'imagine que ça fait partie des tendances qui vont tranquillement s'en venir. Oui, mais je pense que le boom que tout le monde a vécu après la pandémie a fait en sorte que nos projets ou les trucs qui se travaillaient, on a comme tout mis ça un peu comme sur notre bureau, souvent un petit dossier qui freine là et qu'on n'a pas le temps de travailler, mais un jour, ça va revenir et qu'on va avoir le temps d'avancer sur ces dossiers-là. Je vais tout être relax en ce moment, mais je pense que... Oui, on ne l'est pas personne. Ça va devoir attendre pour tout le monde. Je suis curieux, qu'est-ce que ça change dans votre usine de passer du verre double au verre triple ? Je ne sais pas si le changement a été fait, si c'est devenu une majorité, mais si je me fie aux tendances, éventuellement, vous allez tomber qu'à faire plus de verre triple que du verre double. Oui. Ça change quoi logistique ? Ça change énormément les choses et ça a un impact majeur autant chez nous que chez nos clients. Juste, il y a quelques années, il y avait une certaine pénurie au niveau du verre. C'est sûr qu'on était plusieurs à être inquiets de ça. On avait de la misère à avoir du verre facilement, régulièrement, pour satisfaire aux demandes de nos clients à vitrage double. Du jour au lendemain, on demande aux manufacturiers américains de nous livrer du verre clair, qui n'est pas un produit à valeur ajoutée, de venir nous livrer ça à Québec. C'est sûr qu'on n'est peut-être pas le plus populaire quand on demande ça aux compagnies de verre américaines d'augmenter nos achats en verre clair à 3 mm. Ça, déjà là, c'est un impact. Deuxième impact, c'est la capacité de production. C'est sûr que même si on a des lignes ultra performantes, autant nous que nos compétiteurs, ce n'est pas du tout le même temps de produire une unité double qu'un triple. C'est beaucoup plus long. Alors, les temps qu'on vit aujourd'hui où tout le monde est très occupé, si 80 % de notre production devait culbuter en triple, honnêtement, je connais quelqu'un chez nous qui aurait beaucoup de difficultés. Il se gratterait la tête parce que ça a un impact sur la production, mais également la livraison. Si je prends, nous, nos racks séquentiels que nos clients connaissent, juste dans un rack comme ça, on met 40 thermos au lieu de 60. Ça fait que prenez une vanne qu'on embarque entre 14 et 16 racks. Là, on vient de diminuer de plusieurs pourcentages la quantité de thermos qu'on peut livrer. Ça fait que c'est sûr que c'est plate de dire ça, mais ça va avoir un impact aussi côté prix. On livre moins de thermos, on produit moins de vitrages à l'heure. C'est sûr qu'il va avoir un impact dans ça. Ton impact, ton barème qui est fait, normalement j'ai un chiffre aléatoire, mais j'ai 100 thermos dans un camion, je tombe à 60 dans le camion, j'ai un camion de plus par jour sur la route, je produis moins rapidement, mon ratio employé, machine, pieds-planchers, etc. vient changer. Ça fait que ce n'est pas juste le prix d'une feuille de vide de plus qui rentre en compte, c'est l'univers de la manufacture de ce thermos-là. Tout à fait. Il y a des gens qui nous disent, mais Fred, un vitrage tripte, c'est beaucoup plus cher. On comprend. Mais actuellement, le défi de nos clients, c'est de ne pas manquer de matière première. Alors moi, ce n'est pas juste une question d'argent. C'est que je vais livrer beaucoup moins de vitrage. Ça va demander beaucoup plus de transport. À une époque où on a de la misère à se trouver des chauffeurs, on a de la misère à se trouver de la sous-traitance pour faire du transport. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on regarde. Même si on dit tout ça, le but, c'est de rendre service à nos clients et d'être un facteur de succès avec eux autres, pas de venir leur mettre des bâtons dans les roues. Mais je peux vous dire que ça, on travaille fort. On parle de trip, mais on n'a pas encore abordé les grands vitrages. On en parle un peu depuis tantôt, mais imaginez-vous le poids et le transport des grands vitrages quand il va y avoir trois verres au lieu de deux. C'est sûr que ça, c'est un autre dossier aussi. Puis je regardais ton système parce que j'étais assis à côté. Tu as bien fait ça en passant, belle présentation. Mais ça va être un défi. Je l'ai expliqué tantôt, mais nous, on ne livre pas ça séquentiellement, ces grands vitrages-là. Alors, les clients doivent s'assurer, doivent les débarquer, doivent les mettre dans une séquence pour produire. Ça fait que c'est sûr que ça va être des défis pour eux aussi de gérer ces vitrages-là. Mais le poids, on revient encore à notre main-d'oeuvre. Imaginez-vous des monstres triples. Qui va être capable? C'est sûr que ça va prendre des équipements de levage. Puis j'espère vraiment que pour nos amis manufacturiers, les entrepreneurs qui partent des projets de condos et tout ça, seront capables de livrer la marchandise à hauteur de leurs objectifs qu'ils se donnent. Tu ne peux pas vouloir construire des buildings puis de dire, rentrez-moi ça sur un madrier sur les fenêtres-là. Je trouve que c'est un peu ridicule. Je pense qu'on doit faire quelque chose pour aider nos manufacturiers. Souvent, les architectes ne voient pas nécessairement le côté qu'il y a un installateur, le côté qu'il y a aussi un fabricant pour la fenêtre, puis il y a aussi quelqu'un qui fabrique le thermon derrière, qui doit manipuler tout ça, des projets. On pense à une maison à flanc de montagne. Oui. La fenêtre est rendue au troisième étage. Il n'y a nulle part où on venait s'accrocher. On est rendu avec une grue pour installer le thermon. Tout à fait. J'aimerais pas nécessairement être le gars qui vient poser les par-closes là-dessus. Non. Puis nous aussi, l'inquiétude qu'on a sur notre côté, on donne de bonnes garanties au niveau des vitrages. Nos clients, souvent, en donnent de meilleures. Ce qui est un peu énervant de tout ça, parce qu'il va y avoir beaucoup plus de vitrages qui vont être installés sur les chantiers. Oui. Alors, la personne qui va installer ça, est-ce que les cales d'appui pour nos vitrages vont être installées au bon endroit? Est-ce que les verres ne viendront pas qu'à, excusez le terme anglais, à shifter avec les années, qui vont faire en sorte que le thermon ne durera pas aussi longtemps qu'il est prévu? Ça, c'est une autre source d'inquiétude. Oui. On fait un petit peu d'anxiété face à ces problèmes-là qu'il faut voir comme des défis. Oui. Mais actuellement, c'est sûr qu'on y pense. Dans ton rôle avec l'AVFQ, ça doit être des choses que tu approches un petit peu au niveau d'installation, formation, installateurs, etc. Oui. Il y a beaucoup de programmes actuellement qui sont offerts versus l'association. Puis, je ne voudrais pas faire scouper un peu mon ami Gina, mais je suis convaincu que bientôt, il va y avoir des choses qui vont être mises en place afin que les manufacturiers puissent venir s'exprimer sur ce phénomène-là de grand vitrage, de grosses fenêtres, comment on aborde la question. Puis, surtout, la question, c'est SST. Puis, souvent, on veut plaire à notre client autant manufacturier avec son contracteur que nous dans le vitrage avec nos clients manufacturiers. On en fait toujours un peu plus, mais le plus que nos manufacturiers font en ce moment, est-ce que c'est vraiment correct? Est-ce que c'est vraiment correct de livrer ces méga fenêtres-là, de mettre nos employés à risque? Je pense qu'il y a des discussions qui seraient saines actuellement qu'on puisse avoir tout le monde ensemble. Puis, c'est un sujet commun. Il n'y a pas de compétition dans ça. Tout le monde transporte des grosses fenêtres, que vous soyez à Trois-Pistoles ou à Gatineau, c'est le même problème. Oui, oui, c'est le même problème. Puis, je ne pense pas que personne, en ce moment, avec l'état du marché, peut se dire, moi, je vais aller chercher le marché au complet dans une spécialité. Non. Je ne pense pas qu'il n'y a pas personne qui veut s'embarquer nécessairement là-dedans. Non, je ne pense pas. Mais c'est intéressant, Fred, de voir les changements qui s'en viennent. Moi, c'est un sujet que ça faisait quand même un petit bout de temps que je voulais approcher. Oui. Fait que j'étais vraiment content de t'avoir avec moi. Ça fait plaisir. Je voulais vraiment mettre de l'avant une compagnie d'ici, du Québec, puis du monde comme toi qui est très impliqué au niveau de l'AVFQ. C'est toujours le fun de voir qu'il y a un avancement derrière ça. Parce que quand tu fais ton avancement du côté thermo, tu ne penses pas nécessairement aux gars de machinerie comme nous. Non. Ça a un impact direct sur nous quand même. Fait que c'est beau de voir toute cette organisation-là qui prend place, que ça a l'impact que beaucoup plus de monde compense là. Tout à fait. Qu'il va falloir… Je vais aller t'aider à taper ses doigts des architectes qui amènent des affaires pas pensables dans les dossiers. D'ailleurs, je dois te reprendre, je vous signale que n'appelez pas pour avoir un vitrage très, très rapidement si c'est un monstre là. Tu sais, Martin, il vous a dit tantôt que le lendemain, l'invitrage allait arriver. Non, non, c'est un service de lendemain. On le dit dans le webinaire, le lendemain matin, il y a un service. Aïe aïe. Merci de m'avoir invité, c'était très le fun, content d'avoir pu participer. Je ne sais pas, je ne vois pas de questions de mon bord. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Fred? Probablement que j'ai été très clair. Tu as peut-être quelque chose à rajouter ou… Je vous invite vraiment à participer au prochain congrès de la VFQ. Tu sais, là, j'enlève… Parlons marché, on fait tous partie du même marché. Je pense qu'en plus, ça va faire du bien de se rassembler et de se voir. J'invite tout le monde à s'inscrire pour le Château Frontenac à Québec. Oui, parfait. Fred va être au bord avec un gin tonic dans les mains. Peut-être. Puis moi, je vais être assis juste à côté le premier soir. On a très hâte de voir tout le monde participer. Merci encore une fois d'avoir participé en grand nombre à notre webinaire. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a du monde qui prenne le temps de s'arrêter dans leurs grosses semaines d'ouvrage pour regarder ce qui se fait. Ne gênez-vous pas de nous envoyer des questions par après. On va tous vous relancer. Voir s'il y a des questions qui sortent par rapport à vos projets. C'est très, très… Gardez en tête que tout ça peut être fait de manière super custom à vos besoins. À vous, il n'y a pas de petits, moyens, gros projets. Tous les projets sont pris de la même manière. Fait que n'hésitez pas à faire appel à nous. N'hésitez pas à faire appel à Fred si vous avez des questions sur les tendances du marché, les nouvelles normes qui s'en viennent, etc. Fred, ça va lui faire plaisir de vous répondre. Oui. Puis, on vous attend, comme Fred a dit, au prochain AVFQ. Puis, on vous relance aussi très bientôt pour notre prochain sujet de webinaire. On n'a pas encore choisi le sujet. Si vous avez des suggestions, quelque chose que vous voulez entendre parler, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de parler des problématiques que vous avez dans vos usines, que vous avez besoin d'idées derrière ça. On est toujours ouverts à ça. Ça va faire du meilleur contenu que si c'est juste moi qui amène toujours le prochain sujet sans avoir les pieds nécessairement dans votre usine. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup, Fred. Merci, Martin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501